Bien, allons retrouver maintenant la directrice générale de l'équipe, Danielle Sauvageot. Bonsoir, Mme Sauvageot. Bonsoir à vous. Bon, alors, oublions les défaites, là, ce soir. Parlons du succès, parce que vous êtes rentrée tellement rapidement dans le coeur des gens. Quand l'équipe a vu le jour comme tel, là, quand c'est devenu vraiment professionnel, puis vraiment, bon, reconnu, tout ça, est-ce que vous attendiez à une telle réception, à des salles combles, à des gens qui vous suivent et qui parlent de vous autant? Non, pas du tout. On savait que nous étions attendus à Montréal, tout l'héritage, que ce soit les Canadiennes, les Stars, et bon, on peut remonter, là, à l'époque de France-Saint-Louis. Les gens avaient hâte d'avoir une équipe professionnelle à Montréal dans un encadrement dit professionnel. Alors, lorsque la Ligue a été annoncée, il faut que je mentionne aussi que lors des quatre dernières années, il n'y avait pas de Ligue, il n'y avait pas de match. Alors, lorsqu'on l'a annoncé, les gens s'inscrivaient déjà pour justement l'obtention de billets de saison. Alors, dès le départ, on s'est dit, wow, les gens sont vraiment intéressés et en même temps ont tenu promesses. Mais à ce niveau-là, jamais, jamais, moi qui est dans le hockey depuis plus de 40 ans, j'aurais pensé que ce soit à Verdun, que ce soit à la Place Belle, que ce soit au Centre Belle d'avoir tout près de 22 000 billets, vendus en 20 minutes. Alors, oui, les gens ont tombé en amour avec nous, mais nous, on doit vous dire aussi qu'on a tombé en amour avec, justement, toutes les émotions qu'on a vécues, que ce soit des petites filles de 5-6 ans qui m'amenaient des dessins à l'aréna, que ce soit des femmes de 80-90 qui disaient, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, de vivre ça. Et je pense que, d'une certaine façon, Marie-Philippe Poulin l'a bien résumé aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand que ce soit. Et on a réussi, je pense, via le hockey, de connecter des gens et des générations. Mais là, devant un tel succès, Verdun, c'est magnifique, le petit auditorium, mais c'est pas rendu trop petit. Il ne faut pas commencer déjà à penser plus grand. Je pense qu'il faut regarder notre offre de services. Il y a des gens qui viennent spécifiquement à Verdun, les gens de la Rive-Sud, la Place Belle. Alors, tout est sur la table présentement. Ce qu'on a promis, cependant, c'est d'offrir une offre, plus de billets, de vendre... en fait, d'offrir plus de billets en vente. Alors, on devra, au cours des prochaines semaines, regarder c'est quoi le bon dosage pour continuer à voir l'ensemble des gens qui étaient déjà au rendez-vous cette année de retour et d'augmenter, évidemment, l'offre de services pour la vente des billets. C'est une pression aussi, le public. Comment elles vivent cette pression, les joueuses de votre équipe? On dit souvent que la pression, c'est un privilège. On a une pression de livraison, de performance. J'ai l'occasion à tous les jours d'observer des athlètes de grand talent, d'observer un groupe d'entraîneurs, tout ce que j'appelle, moi, le personnel limitrophe, que ce soit les gens qui sont là pour la vente de billets, les gens qui sont là pour la logistique. La passion est à son comble. Alors cette pression-là, on la sent pas parce qu'on veut juste continuer à faire mieux et à faire, évidemment, d'amener tout ça sur la prochaine marche. Alors cette pression-là, c'est pas comme si on veut performer, mais on n'a aucune pression de dire, il faut, il faut, il faut gagner. On veut performer et c'est là qu'on va connaître la victoire. Et ce qu'on entend souvent, puis même de pur et dur, d'amateurs de hockey masculins qui ont gardé ça toute leur vie, c'est là, ils vont vous voir, ils vous aiment et ils disent ça, c'est du beau hockey, ça, c'est du hockey comme je l'aime. En quelques mots, qu'est-ce que vous faites de si différent? En fait, la fameuse mise en échec complète est interdite. Oui, on a travaillé cette année à augmenter le niveau de ce qu'on appelle le contact de terminer au bâton. Le temps de possession, il y a des longues séquences de jeu. Des fois, on peut avoir jusqu'à 2 minutes, 2 minutes et demie, 3 minutes même, que ce soit aux Olympiques, aux Championnats du monde et même dans la Ligue, sans arrêt de jeu. Alors d'avoir des revirements, d'avoir des attaques, ensuite, on transige avec une relance de l'autre côté, on revient. Alors tout ça, d'avoir un rythme et c'est l'identification en disant, wow, là, je comprends mieux lorsqu'on m'explique, ça veut dire quoi, un échec avant, un repli. Il faut avoir une défensive de zone. Et les joueuses aussi qui sont tellement généreuses de leur temps fait en sorte, justement, qu'elle attire beaucoup d'amateurs de hockey qui disent, bien, venez nous voir pour une première fois et vous allez aimer. Et je pense que la preuve du nombre de billets vendus cette année est là pour parler de soi-même, en fait. On voit l'essor, justement, dans le sport féminin avec vous, avec le hockey, mais on le voit dans d'autres disciplines aussi. On le voit aux États-Unis aussi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un changement de génération? Il y a quelque chose qui s'est passé quand même, là? C'est le moment, Tom, d'apprécier l'athlète, que ce soit l'athlète de sport dit joué au masculin ou au féminin. On voit aussi, on a de plus en plus de femmes en position de leadership qui se disent, bien, nous, on veut justement être partenaires financiers du sport féminin. On a aussi des hommes qui, aujourd'hui, ont fait du sport dit professionnel, qui ont des enfants à la maison et notamment des jeunes filles en disant, bien, ma fille mérite aussi de faire partie d'un sport dit professionnel, non seulement comme athlète, mais comme entraîneur et aussi comme intervenant sportif professionnel. Donc, le hockey fait maintenant partie de l'industrie professionnelle du sport et on va en avoir de plus en plus, que ce soit le soccer, le basketball. Je pense que Montréal est là pour attirer, justement, ce genre de franchise. Alors là, c'est une première saison, avec les bilans, puis on a parlé du petit côté crève-cœur, évidemment, c'est sûr qu'on vous aurait voulu plus longtemps, bien entendu, sur la glace. Parlez-moi de l'avenir, là. Votre objectif, par exemple, dans cinq ans, qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voyez? Les mêmes objectifs qu'on avait cette année, c'est-à-dire d'offrir un spectacle, d'offrir une performance sur la glace, de continuer de se professionnaliser, c'est-à-dire que cette année, on est parti un petit peu sur un chapeau de roue. Moi, j'ai été nommée le 29 août, j'étais à droite, à gauche, il n'y avait pas personne. Aujourd'hui, c'est plus de 400 personnes qui travaillent pour la ligue, y compris les athlètes. Peut-être que dans cinq ans, on parlera plus de six équipes, mais on parlera peut-être du double. Alors, le nombre de contrats offerts d'abord aux athlètes et ensuite aux intervenants, et je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Mme Sauvageau, encore félicitations. On a déjà hâte à la prochaine saison, mais passez d'abord un bel été. Merci pour l'entrevue. Merci beaucoup, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci.